Les ouvriers se sont mis en grève cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence donc avec ce qu'il est convenu d'appeler un désastre. En février dernier, la direction des produits céramiques de Touraine annonçait la fermeture prochaine de l'usine de Selle-sur-Cherre. Pour réduire les coûts, la production va être délocalisée en Italie et en Pologne. Aujourd'hui, je vous le disais en titre, les ouvriers sont toujours en grève pour obliger les dirigeants à renoncer à leurs projets. Mais leurs chances de réussite sont faibles. Xavier Nézé, Mélanie Trashler. Si vous avez vu Louise Michel, ce qui arrive aux salariés de Selle-sur-Cherre doit vous rappeler quelque chose. Ce film sorti il y a un an et demi raconte le parcours d'ouvriers qui cherchent à se venger de leurs patrons après la fermeture brutale de leur usine et découvrent que les vrais responsables de leur sort sont des actionnaires et des fonds d'investissement multiples abrités dans des paradis fiscaux. Les vrais dirigeants des productions céramiques de Touraine ne risquent pas d'être incommodés par la fumée des piquets de grève. Mais on peut tout de même les identifier grâce à Peter Watts. Cet Anglais, chef d'entreprise à la retraite, est installé à Selle depuis 12 ans. Il a passé des dizaines d'heures à décrypter l'actionnariat complexe de l'entreprise. Le résultat de ces recherches est visible en vidéo sur Youtube. Cette semaine, les salariés ont eu droit à une projection. EQT est dominé, donc contrôlé par Investor AB. Ce qu'explique Peter Watts, c'est que les productions céramiques de Touraine appartiennent en fait au groupe Sanitec. Société basée en Finlande dont l'actionnaire majoritaire est un fonds d'investissement, EQT4, installé dans le paradis fiscal de Guernesey. EQT4 est lui-même dominé par le fonds suédois Investor AB, derrière lequel on trouve un groupe appelé FAM, et en bout de chaîne, une des plus puissantes familles de Suède, la famille Wallenberg. Un exemple typique du capitalisme moderne, où l'on n'hésite pas à se débarrasser d'une société qui pourtant est viable, parce qu'elle n'est pas capable d'assurer la rentabilité de 20% par an réclamée par les actionnaires. Il y a une lettre aux actionnaires sur Internet, mais sur le site officiel d'Investor AB, où M. Björk Eichholm, qui par hasard était aux mêmes égoles d'affaires que moi, a présenté ses excuses, carrément, le mot excuse, dans la version anglaise de leur rapport, dit « pour avoir atteint que 18% au lieu des 20% prévus ». À cause de cette logique, on risque de mettre un terme à une histoire industrielle entamée en 1919, quand la famille Ardion a décidé de créer une entreprise à sel, parce que les matières premières pouvaient y arriver facilement par péniche. Plusieurs générations de ces lois s'y sont succédées, dont l'ancien maire Bernard Saumier, qui a quitté l'entreprise il y a une vingtaine d'années. C'était plus humain, à mon avis. C'était... Il y avait un contact, on voyait le patron, quoi qu'il était à Paris, mais bon, il venait quand même assez souvent. Il avait son neveu, qui était parmi la direction de l'usine. Non, c'était... Il y avait un davantage de contact entre la direction et les ouvriers, si vous voulez. Bernard Saumier a fait toute sa carrière à sel. C'est là aussi qu'il a contracté la maladie des ouvriers de la céramique, la silicose. Au sein du personnel, il y a eu des centaines de victimes, mais l'entreprise a en même temps permis à la ville de se développer. Au meilleur de sa forme, elle a compté près de 1000 salariés. Et alors qu'ils ne sont plus que 118 aujourd'hui, ces bâtiments immenses sont devenus inadaptés. Parce qu'on a des étages qui sont complètement vides maintenant. Et on va dire qu'on occupe, en locaux de production, peut-être même pas un tiers des locaux. En cas de fermeture, le maire qui vient régulièrement saluer les ouvriers en greffe devra donc gérer un double problème, un taux de chômage en explosion et une friche industrielle de 16 hectares au cœur de la ville. Ça me soucie énormément, même si je n'en ai pas l'air. Je peux vous garantir qu'il y a des nuits où j'y pense. Et bon, j'essaie de réfléchir. Mais on va essayer de tout faire pour se bagarrer, pour essayer de faire venir peut-être d'autres entreprises. Il y avait dans le temps quatre responsabilités qu'on m'enseignait d'une entreprise. vis-à-vis ses actionnaires, oui, mais aussi vis-à-vis ses clients, vis-à-vis la communauté locale et vis-à-vis ses employés. Et on a tout oublié sauf l'actionnaire. Donc on vit dans un capitalisme débridé au lieu d'un capitalisme raisonnable et contrôlé, régulé. La lutte est maintenant engagée pour obliger les lointains actionnaires de l'entreprise à assumer leurs responsabilités à l'égard de la ville et des salariés à qui on propose un reclassement en Pologne à moins de 7000 euros brut par an. Les ouvriers attendent aussi le soutien des élus régionaux et nationaux qui n'ont pas encore répondu à l'appel au secours que leur avait lancé le maire il y a deux mois. Merci.